On n'oublie pas, on n'arrête pas, on n'oublie pas, on n'oublie pas, on n'arrête pas ! Arrière, debout, sous les coins ! Arrière, debout, sous les coins ! Arrière, debout, sous les coins ! Attendez, l'oreille n'est pas la matrète pour une fois ! Donc le docteur Grimm, praticien hospitalier des urgences au CHU d'Amiens, exerçant depuis 15 ans, et donc médecin-garde au SAMU ce jour-là, je le cite, « On a coutume de dire que les urgences sont le miroir de la société, mais il y a des jours où c'est un peu plus vrai que les autres. Ainsi, un certain soir du mois d'avril, alors que toute l'équipe des urgences s'affaire à réparer les petits et grands bobos de la soirée, nous avons fait arriver aux urgences un groupe de personnes qui arrivaient de la manifestation en ville. Après un premier tri, il s'est avéré qu'il n'y avait pas d'urgence vitale à déplorer. Ils ont donc dû patienter, prenant leur tour, dans l'ordre des urgences, comme le veut la règle du service. Cette attente s'est faite dans le cadre, loin de l'agitation de la manie. On pouvait alors clairement sentir chez eux la fatigue qui surgit après les grands moments d'angoisse. Après un examen clinique et des radiographies, ils ont pu ressortir des urgences. Ils s'en tireront avec de simples plaies ou des échymoses et une bonne dose de stress pour eux et leurs proches. Témoins de la violence des faits. Quoique l'un d'eux présentait quand même une plaie sous la pompière à quelques centimètres en dessous de l'œil qui nécessitera des points de suture. La routine des urgences est celle de l'affilé militant contre la loi travail, déroche-t-il. Et bien non, pas vraiment. Je suis frappée par le fait qu'en 15 ans de pratique de la médecine d'urgence, c'est la première fois que je vois des patients se présenter aux urgences victimes de la violence des forces de l'ordre dans une manifestation. Alors effectivement, il vient de bien trop grave, quoi qu'ils ont peut-être eu de la chance sur ce bout-là. Vaut-il attendre un accident grave avant de réagir ? Alors que nous avons d'or, j'ai déjà assisté à Paris, à Rennes ou ailleurs, à des événements graves, voici le sens de mon témoignage. Ce qu'on tenait à dire, c'est qu'il n'y a pas du tout une succession de bavures, comme on dit dans les médias, termes qui donnent à réfléchir d'ailleurs. C'est bien une volonté politique. Donc on demande aux forces de l'ordre, le gouvernement actuel instrumentalise les forces de l'ordre pour réprimer la lutte sociale. Donc c'est bien d'une volonté politique dont il s'agit, avec l'utilisation de tout un arsenal. C'est comme ça qu'il faut l'appeler un arsenal législatif, l'état d'urgence. Tout est possible, le changement c'est maintenant, on voit ce que ça donne. Merci.